Voilà on se retrouve dans pour la fin de ce quatrième set Julia Zorowska au service et le canet qui mène 19 17 et voilà 20 17 le service de Julia Zorowska qui est juste derrière le canet qui a plutôt dominé cette manche et qui est logiquement en tête au service Herrera Blanco donc là 11 et bien Herrera Blanco la numéro 1 étant Joyce Agbo-Lossu un petit peu de problème avec les numéros ce sont deux professionnels comme ils ont pas les mêmes numéros qu'avec l'équipe professionnelle j'étais un peu perdu là un beau bloc cannois pour revenir à 28 mais le canet est toujours logiquement en tête très honnêtement le canet qui dans cette manche a été supérieur au canoise et qui en passe de revenir à 27 partout à moins que les canoises réagissent Ludivine Kazali au service c'est pas mal c'est bien tenu c'est attaqué par dessus bloc et sa marque Julia Zorowska qui était en retard mais vraiment très difficile à aller sauver donc voilà 21e point pour le canier 21e 18 service nouveau le numéro 4 du canet au service service smash et flottant voilà elle propose toujours la même chose au canet c'est à dire des services smash et flottant alors qu'un canet il y a un peu plus de variété là c'est très loin derrière un point gratuit qui fait du bien aux canoises 21 19 vraiment dans les fans c'est vraiment les mauvais services se payent très cher quand on est dans les fans de cette série très honnête mais il faut éviter de donner des points gratuits au service c'est jennifer et luffel me semble-t-il voilà avec son avis smash et flottant mais voilà il tombe dans le milieu du filet ça c'est très mauvais c'est vraiment un des choses qu'il faut vraiment éviter je me répète les mêmes remarques pour l'ajout du canet c'est des choses à éviter au service le canet 22 19 service est bien tenu pour les canots de l'ex tu pourras une bonne passe pour julia zorowska qui sort son attaque mais on va voir que le deuxième arbitre va bien corriger les heures du premier ce ballon est bien évidemment touché par le bloc ballon rendu point rendu aux canoises logiquement j'ai revu les images l'attaque de julia zorowska est légèrement touché par le bloc il n'y a rien à dire deuxième arrive qui pour une fois a pris ses responsabilités et alors qu'il était mieux placé que le premier arbitre a pris la bonne décision au service cana un bon service bien profond mais la réception est bonne et l'attaque de joyce à bolossou est parfaite dans la diagonale la longue diagonale c'est le moment pour cannes de prendre son deuxième temps mort voilà oui l'entraîneur se rapprocher de l'arbitre mais voilà temps pour le deuxième temps moi voilà des canoises honnêtement dominé dans cette manche oui 23 20 c'est logique les canetans ont été meilleurs en cette manche il ya absolument rien à dire d'ailleurs depuis les deux premiers sept où il n'y avait pas de match en faveur des canoises on assiste à un vrai beau combat depuis la reprise depuis la liste à la reprise que vous savez qu'après les deux premiers c'était une pause depuis la pause de 10 minutes entre les deux les deux premiers c'est d'ailleurs on a signé à deux jours pas l'ensemble ça passe dix minutes on n'est plus sûr de cinq minutes voilà la pause après deux premiers c'est à fait du bien au canet qui est bien remis dans la rencontre et qui va servir alors qu'il a un plus trois dans cette fin de sept service un peu bizarre bien tenu c'est katarine alzer qui attaque longue ligne et qu'ils trouvent l'ouverture 23 21 canne c'est au service qui est ce qu'on va retrouver au service ludivine non katarine alzer katarine alzer avec ce service avec énormément d'effets je peux vous dire que de derrière c'est impressionnant l'effet qu'elle met mais là c'est bien attaqué par le canet qui marque son 24e point 24 21 3 balles de 7 pour le canet qui domine ce set je me répète mais voilà le canet qui mérite vraiment d'être en tête là meilleur que les canoises sur cette manche un service voilà ce match et ne même pas se matcher un juste comme ça on va toucher du lieu jusqu'à non mauvaise passe nouvelle chance cette fois on va peut-être les julia drosca mais qui sort cette diagonale assez largement 25 21 place au taille break voilà on se retrouve pour la fin de ce match on est dans le théorique et le canet mène 10 à 9 attaque canoise en bout de filet c'est tenu ça va être attaqué mais c'est parfaitement bloqué par claire à faire des saints score de 10 partout dans ce type break au service on va retrouver katarine holzer il me semble non c'est pas elle je ne sais pas si c'est elle à une erreur canoise malon qui est obligé d'être rendu par katarine holzer et le canet qui va attaquer une balle courte au centre on se dise pour le canet match très très chaud le canet et qui à servir pour essayer de faire le break service de la numéro 2 1 qui a plutôt pas mal servi dans ce match donc c'est intéressant pour le canet ce service est bon d'ailleurs bout de filet on attaque c'est tenu va leur envoyer de l'autre côté et on arrête l'échange puisqu'il ya une blessée vous le voyez pas là je vais essayer de vous le montrer allez me laisser là bas donc l'échange est à rejouer toujours 11 10 à un superbe combat on s'était vrai qu'un comme depuis le début de la troisième manche le canet qui a bien réagi et qui se retrouvent en tête dans ce type break annonce du dernier tir le c'est vrai qu'un c'est là où tout va se décider et le canet qui est en tête on se dise bon pas de break mais voilà la blessure à l'air assez grave semble que c'est et rira blanco en plus jose professionnelle donc si elle est si elle s'est fait vraiment mal ça peut être gênant pour le canet mais avant elle se relève on va l'a rien envoyé je pense que c'est un mauvais appui c'est sur ce genre de surface et les appuis quand j'ai brusquement de direction assez catastrophique pouvez vous faire mal on a eu un bel exemple avec le tournée seule qui s'est déplacé à la nante métropole au début fin de l'automne et les appuis étaient catastrophiques dans cette sur ce type de terrain dans la même type de terrain c'est des terrains de volleyball évidemment tenu de la cheville importante pour éviter les blessures et c'est à la mauvaise réception canoises voilà qui est rendu au canet qui a du mal l'attaque facilement tenu c'est julia zorozka qui attaque en bout de filet qui trouve un bloc à août 11 partout et coup de poker tenté par alessandro avec l'entrée de fanny du monde pour servir est ce que ce coup de poker est gagnant si vous avez vu les résultats du match vous d'été de ce qui va se passer voilà évidemment parce que évidemment quand on fait rentrer fanny du monde m1 ans partout dans le taille break et mal sert un ice et voilà le canne qui se retrouve en tête 12,11 fanny du monde qui va enchaîner qu'un deuxième service mais avant cela un temps mort demandé par le canet c'est une du monde qui a rentré deux fois et qui deux fois a fait la différence à les canoises est en difficulté dans le troisième elle est rentrée elle a servi deux très bons services qui ont remis les canoises dedans elle est rentrée à rance partout dans le taille break enfin je veux dire c'est pas facile vraiment et c'est un très bon service beaucoup d'effets et il paye pas de mine son service ça c'est un peu comme celui de vedra l'axé dit je voulais que c'est une horreur à contrôler c'est un peu les comme le le qui co tennis c'est très dur à contrôler nos services à la rate filet catastrophe là c'est une bonne chance pour les canoises qui vont marquer avec cette paille très bon ça n'est du monde qui est rentré et qui a fait la décision je suis d'un troisième service troisième service si elle peut finir la rencontre là dessus et non l'arbitre qui décide que c'est un mordu très honnêtement je n'ai pas vu de mordu et honnêtement j'ai revu les images que vous le dire parce que j'ai préparé ma vidéo il n'y a aucun mordu si un c'est une heure d'arbitrage c'est une heure d'arbitrage il n'y a absolument aucun mordu c'est vraiment incroyable de siffler ça l'habiter très loin plus pour décider je sais pas comment il a vu là les canoises qui se sont loupés ça fait 13 partout voyez comme un air d'arbitrage peut changer le cours d'une rencontre nous l'avons vu cette semaine en ligue des champions dans la rencontre qui a posé le zenith kazan de herbelle nga pète et le club polonais de gdansk gdansk qui s'est fait clairement voler 1 à 12 11 dans le table break une ballon pourtant malgré la présence du vidéo tchèque 1 à 12 ans ont été avec attaque de 2 de gdansk touché par erine nga pète mais l'arbitre malgré la vidéo n'a pas vu non c'est excusez moi je dis n'importe quoi ces attaques intervient nga pète qui est donné annoncé touché par le bloc de gdansk alors qu'elle était dehors et malgré la vidéo de chez qu'on voit aucun ballon touché on voit pas les boîtes les doigts bouger ou elles vont passer à côté des doigts mais l'arbitre qui donne le point aux zenith kazan alors après allez me dire que les russes sont pas favorisés par l'arbitrage je suis désolé mais il faut vraiment faire exprès pour pas voir les clubs russes sont clairement favorisés par arbitrage non ça c'est pas nouveau et vraiment c'est un scandale il y en a eu un autre dans la rencontre entre pérouse et chaumont bon ça reprend je vais arrêter de commenter le truc qu'on a rien à voir là c'est une action un peu brouillonne mais les canoises qui marque et julia zorozka qui arrive et qui peut décider de la rencontre julia zorozka qui avec son lancé particulier va tenter de terminer la rencontre et voilà c'est fini un ace comment gagner la rencontre donne le ballon à julia zorozka et vous l'envoie le ballon juste devant la vie imparable 15 13 les canoises qui s'en sortent au taille break plutôt logique sur la rencontre dans raison de dominer deux premiers sept mais disons qu'elles se sont fait peur je pense qu'on va y revenir l'anisme elle aura pu conclure dans le troisième bon on va se retrouver tout de suite pour l'analyse allez voilà une victoire finale des canoises 3 7 à 2 25 12 25 18 23 25 21 25 15 13 les canoises qui ont dominé largement les deux premiers sept avant que le canet réagissent et parvient à reculer à 2 7 partout mais les canoises se sont bien reprises dans le taille break notamment sur la fin du taille break pour l'emporter 3 2 je pense que 3 2 est un score plutôt logique parce que je pense très honnêtement que les canoises avec un peu plus d'application aurait pu prendre le troisième et gagner 3-0 sans aucun souci c'est voilà je pense très honnêtement que ça aurait pu ça aurait pu le faire maintenant voilà le canet a eu un peu la réussite faut bien le dire avec notamment voilà je vais pas câbler l'arbitre parce que je veux dire la vérité j'ai préparé ma vidéo j'ai revu le match qui disponible en replay sur internet sur la chaîne de jason alden vous pouvez aller revoir le match si vous voulez voilà j'ai revu le surtout le troisième 7 et voilà sans vouloir accueillir l'arbitre voilà il a donné trois balles fautes des canoises en service de juger à zorozki un service de vedre laïa x et et diagonale de l'une cas a dit qu'il a donné faute alors que bon je vous dirais la vérité j'ai mis la vidéo x 0 25 j'ai arrêté image par image quasiment pour voir que les ballons attrapent un bout de ligne évidemment monsieur l'orbite ne peut pas le voir il n'est pas responsable de l'absence de vidéo de chèque mais évidemment sur des vidéos de chèque sur les matches national 2 on s'en sort plus on est honnête donc voilà les cadences qui sont faits voilà qu'ont perdu trois points qu'elles auraient dû gagner d'après moi voilà ils ont aussi manqué un peu de justesse dans la fin du troisième alors qu'elle menait 22-20 comme nous l'avons vu alors qu'ils ont gagné 3-0 et s'impose 3-2 assez logiquement le cas n'est qu'elle est quand même bien renforcée avec eux et rare à blanco et joyce à bolossou donc voilà deux très belles joueuses donc je crois que le libéraux fait partie de l'effectif professionnel aussi du côté du canet donc même s'ils vont difficile de détrôner amandine jardino voilà c'est difficile pour les deux autres libéraux du canet de vêtements 15e mille libéraux de ce niveau là c'est un peu pareil à cannes avec luna karochi qui est largement au dessus des deux autres qui sont lignés d'abord des normalement l'idée qu'elle a dit mais je pense que lui dit une case et il joue plus libéraux j'aurais jamais joué libéraux de façon donc voilà pour l'idée d'abord c'est compliqué à cannes et c'est pareil pour les deux biens de libéraux du canet avec la concurrence d'amandine jardino mais qui a suivant indisputable quoi voilà vous allez durer l'équipe de france évidemment difficile de de la concurrence et donc voilà les canoises qui s'imposent logiquement à 3,2 voir les performances individuelles alors du côté de cannes on a clairement deux joueurs qui étaient au dessus enfin une qui est vraiment très au dessus je vais me répéter et notre qui est aussi mais bon aucune surprise que il s'agit des deux professionnels julie azurovska et katerina hauser qui ont été au dessus julie azurovska qui a gagné le match elle toute seule avec ses thèses à 14 13 en taybreak capable après deux heures et demie de jeu vous n'êtes pas sorti une seule fois de sortir un truc comme ça après plus de deux heures de jeu c'est quand même incroyable le service n'est pas bien vu parce que j'ai mal filmé mais service c'est juste en vue dans la ligne surpuissant elle a mis en pls la réception canetan pendant tout le match donc voilà encore une fois les très au dessus du niveau national 2 je vais me répéter voilà katarina hauser très bien aussi il est là bas en très bon match voilà il est à bord très bon match clara ferré ça un taux par mois je vois là je voudrais j'ai ni fait vrai bufait un petit peu en dessous ludivine kazali qui a quand même fait mais en me impression que sur ses dernières sorties après moi à la garde et à cagnes je trouve que elle a été meilleure ce match là après c'est peut-être le fait que au palais victoire là ses repères donc c'est peut-être plus simple aussi mais voilà elle a fait un meilleur match c'est clair et voilà faut quand même souligner parce que là c'était comme je l'ai dit à un coup de poker de la part des coachs cannois de le faire autre avance partout dans le taybreak elle a servi deux excellents services on demande le troisième va voir le troisième selon l'arbitre parce qu'après avoir revu les images il ya clairement un espace entre son pied et la ligne donc voilà il n'y avait pas de mordure à la famille dumont est rentrée et a servi un ace et un service qui a mis complètement en difficulté la réception qu'elle tâme donc elle a remis cannes en tête au stay break et si l'arbitre n'est pas commis son erreur très honnêtement c'est une erreur je suis mieux placé que l'arbitre il est loin franchement et pour prendre une telle décision dans le taybreak je comprends pas il faudra être sûr et là c'est honnêtement je vois comment il peut être sûr il est loin je suis mieux placé que lui je le vois que c'est pas mordu donc voilà c'est un poids qui ont pu coûter chéros cannois puisque le cannet est revenu à 13 13 on a une petite opportunité à 13 partout mais ils ont peu qu'à fouiller du coup ça fait 14 13 et l'ex de julie azurov ce qu'elle termine le boulot voilà mais voilà on va revenir vraiment insister sur ce qu'a fait fanny du monde sur ce match là parce que c'était difficile ce qu'on lui demandait c'est à dire de venir juste pour servir et faire la décision elle a eu trois services à quatre à faire les quatre ont été très bon quoi à part ce mordu évidemment mais je vous dis que c'était pas mordu donc voilà elle a fait vraiment c'est vraiment difficile et ce qu'elle a fait encore une fois elle démontre qu'elle a un excellent niveau de jeu alors évidemment au niveau de la puissance d'attaque c'est moins impuissante katarina hauser avec jeudi azurovska mais voilà en défense elle est vraiment vraiment fait beaucoup progrès par rapport à l'année dernière voilà c'est une chose que je peux objectivement comparer avec ce qu'elle a fait l'année dernière que j'ai suivi l'année dernière la saison de tpm racing donc je peux compagérir quelque chose pour comparer et ça a rien à voir vous dire que l'année dernière ok c'était un autre niveau mais bon exactement en élite même quand des équipes faibles elle faisait salarié de faire vraiment des mauvais matchs peut dire la vérité il y avait des en réception elle était catastrophique les dernières alors je sais que c'est pas le niveau mais franchement à la réception et en défense elle a fait des progrès mais immense incroyable c'est sûr que à force de travailler avec des gens complètement incompétents l'année dernière à toulon c'est vrai que ça a freiné sa progression c'est clair mais mais voilà l'année dernière faut dire au travail avec peter de la mode je veux dire ce mec est complètement taré il comprend rien au volleyball je suis désolé j'ai appris des trucs sur lui absolument hallucinant je peux détailler dans cette vidéo parce que c'est 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 pas le sujet mais ce mec est hallucinant de l'incompétence quoi enfin passons à la finie du monde vraiment progresser immense progrès par la saison dernière si c'est incroyable c'est pas une joueuse qu'on a quand sur le terrain quoi voilà je peux voilà c'est vraiment je peux objectivement comparer ce que j'ai vu les dernières alors qu'il s'est pas la même équipe c'est pas le niveau c'est sûr que quand elle dans son équipe des choses comme julia zorozka védrale avec ses titres une vraie passeuse de très haut niveau c'est sûr que ça lui a changé de la minute et gay qui mettait un nombre incalculable de pizza c'est c'était vraiment vrai c'est vrai dans l'exécutif sur votre niveau d'ailleurs allez voilà c'est rien à dire avec ses titres super joueuse aussi qu'a fait un très bon match encore une fois qui une joue ce qui a une vision du jeu exceptionnel et qui est une réalisée sur technique qui est très bonne je répéterai jamais assez mais voilà votre année avec ses titres je suis vraiment puissant retourner on n'a pas la même équipe de cannes très clairement ça s'était annoncé on l'avait annoncé que toi qu'elle serait pas là ce serait dur ça a été dur là quand même une victoire de victoire contre listre et nian paulbert qu'ont permis de maintenir l'équipe à flots mais alors de piquer les revenus on est à je dis pas de bêtises on est à à trois défaites pour combien de victoires trois défaites dans une haute et break à s'en font mais trois défaites vêtres contre vitrol qui joue la montée et des fêtes à la garde qui a fait ce jour-là un match exceptionnel mais depuis qu'ils arrivent quand même battu en tibes ils ont battu istre ils ont battu venait ils ont battu cagnes et viennent de battre le canet quand on est on n'a plus la même équipe c'est rien à dire puis qu'elle est arrivée et bizarrement enfin pas bizarrement logiquement quand elle est pas à côté de son match contre vitrol ça va s'est sorti de suite quoi mais bon voilà aussi bon veut dire la vérité que sans julia zorozka et katar et la hauteur le canet était au dessus de cannes mais largement c'est clair que le fait d'avoir fait descendre des professionnels ont fait la différence à nos matchs là j'ai trouvé julia zorozka de puissance mais c'est hallucinant cette joue c'est hallucinant à seulement 17 ans j'ai jamais vu ça je suis allé voir des matchs gm17 je n'avais jamais vu une joueuse propose fort je pense que c'est c'est pas possible qu'ils aient que 17 ans c'est incroyable et puissance mais j'ai jamais vu ça je veux dire j'ai l'impression que quatrième charlie et l'année dernière tapé moins fort c'est abusé c'est vraiment abusé alors des fois il ya un peu de déchets mais elle prend tellement de risques que je fais la décision et encore ce match là à son nice parce que voilà fanny va en famille et à la fin du table avec fanny et julia ont fait au service ont pris des bonnes décisions ont fait des services qu'il fallait et c'est la marque des grands joueurs je me répéterai jamais assez mais grand jour on ne voit pas quand on mène à 28 dans 27 quelconques on les voit quand cesser au table et qu'ils sont capables de sortir le meilleur option le meilleur coup à ce moment là et c'était le cas de fanny dumont et julia drosca qui ont sauvé les canoises qui était pour pas mal embarqué puisque c'était hyper cérébrou qu'on fait la décision c'est clairement clairement qu'on fait la décision donc voilà vraiment des des canoises qui ont été voient fantastique moi je m'étais un point d'honneur aussi personnellement ce que j'aime pas du tout l'équipe du canet parce que khan remporte ce match et elles ont remporté donc vraiment je suis très très fier d'elle je veux dire la vérité ce match là je me suis régalé j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un match professionnel voilà julia drosca et non je répète vers l'exécutif super fanny quand elle est très super ludivine kazali super quatrième à quatre années aux heures super franchement franchement toutes elles ont fait leur match lié à bord vraiment que progrès puis que je vais vous et que je l'ai vu jouer en octobre bon elle est pas il n'y a que 17 ans pour un queue de progrès c'est exceptionnel vraiment une bonne libéraux m'ont évidemment bloqué par luna karochi mais vraiment pas à pied j'ai vu des matchs l'année dernière m17 ça n'a rien à voir là elle a fait des progrès mais immense et incroyable incroyable c'est comme un comme ça n'est juste qu'on fait une progression suivant incroyable je suis vraiment très fier d'elle prendre du temps pour cette vidéo mais franchement ça ça me fait tellement plaisir ce qu'elles ont fait ce dimanche je suis vraiment vraiment j'ai adoré voilà mais quel plaisir d'avoir joué des joueuses comme les drac c'est qu'ils jouent les jours en tout cas qu'elle t'arrive à hauser si vous aimez le volet vous êtes obligé d'aller voir ce moment le match là franchement je suis absolument impressionné pour ce qu'ils ont fait parce qu'en face c'était pas des peintres il ya quand même herrera blanco qui je croyais international cubaine qui a été ridiculisé par par julia zorozka johnson bolossou qui est une très bonne joueuse on sait une canoise il ya deux saisons il me semble qu'à quelques saisons donc c'est impressionnant aussi juste que j'ai beaucoup aimé voilà je parlais de parler de l'équipe adverse aussi jocs joyce a beau sous réceptionnés d'attaquant vraiment super joueuse aussi quoi j'ai vraiment vu un match je me suis vraiment régalé j'ai c'était vraiment énorme c'est pour ça aussi que je suis versé qu'un et ça fait tellement plaisir parce que quand vous voyez on galère contre des équipes comme comme la garde ok match allait franchement j'avais mal pour elle ok il n'y avait dans l'index et il ni julia drosca ni katerine hauser il n'y avait pas il n'y avait pas de pro donc c'est sûr que c'est plus dur mais ça faisait ça faisait mal au coeur de voir jouer comme ça et c'était en perdition les pauvres hélas franchement quand vous voyez ça ça fait tellement plaisir tellement de bien de les voir jouer à ce niveau a vraiment c'est ça fait telle ça ça fait vraiment vraiment chaud au coeur voilà ce qu'est je dirais plus voilà franchement en plus c'est des cdc défi super sympa donc franchement je vous conseille d'aller voir ces matchs là évidemment les jeux sont un peu plus accessible que quand vous allez voir l'équipe à l'équipe une parce qu'il ya plus de monde là c'est vrai qu'on est une cinquantaine de spectateurs moi je préfère ça qu'aller voir le match pro mais voilà ce qui m'étonne encore une fois cannes c'est que vous avez c'est vraiment le club vous dire que les 20 fois champion de france à faire le cas de france de ligue des champions ils ont gardé leur simplicité franchement quand moi j'ai suivi tellement de sport vous dire que c'est une qualité rare d'avoir appelé dehors des choses accessibles vraiment sympathique bon comme vous savez je connaissais fanny du monde avant comme je vais mais je vois j'ai découvert des défis génial quoi c'est abusé c'est vraiment incroyable d'ailleurs je vous conseille d'aller les suivre sur instagram toutes sont toutes super sympa donc je vous conseille vraiment vraiment d'aller suivre sur instagram si vous avez si vous avez instagram voilà vraiment à juste tellement fier d'elle que je prends du temps pour en parler avant de parler des résultats de la journée j'ai vraiment voilà moi j'ai adoré j'ai adoré ce match là franchement ça va j'étais j'étais agréablement surpris parce qu'on proposait les canoises très honnêtement je suis super super content alors j'ai honnêtement j'espérais qu'on les batte parce que c'était le canet mais très honnêtement je pensais que le canet comme il avait facilement gagné le match allait pas nous aurait écrasé mais nous aurait battu quand même plutôt facilement balance est tout le contraire le canet qui était complètement dominé moi c'est sûr qu'avec katerina hauser vedranayek city et surtout julia zurovska on a un autre niveau que sur le match allait où il y avait c'est sûr parce qu'au match allait bon on verra il peut dire que bon à l'essai de renne alberger à un très bon niveau donc c'est pas elle a fait un très bon match allait d'ailleurs mais bon on verra avec ses dits chez deux grands au dessus quoi et voilà n'est pas de puissance à l'attaque à l'aller ça s'est vu là voilà comme l'a dit le coach du canet pour les voir sur leur page facebook les attaques ça fait mal de défendre des attaques d'aujourd'hui aux autres cas ça fait mal au bras et ça veut tout lire c'est bien que vous vous mettez l'attaque vous les faites souffrir physiquement et c'est ça qui a manqué aux canoises en plein match faire souffrir leur adversaire physiquement et là c'était vraiment le cas et et ça a payé dans le table avec les canoises était clairement plus fraîche un peu plus de rotation du côté de cannes aussi voilà mais cannes vraiment on voit que ça un centre de formation vraiment avec des joueuses les recruteurs travaillent bien parce que pour vous a retrouvé une chose que jolie zorozka c'est vraiment même katarin alzer carré cette saison c'est vraiment des défis très très forte au katarin alzer je pense que c'est pas une surprise pour lesquels quand même internationale autrichienne donc voilà pas par hasard est clair mais 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 voilà vraiment des défi super sympa voilà il ya une balle en tant qu'il n'y a pas de clan n'y a pas de rivalité les fils encouragent quand tu te fais une ira il ya l'autre qui vient tout de suite les taper dans la main pour y dire c'est pas grave on se reprend voilà une vraie solidarité c'est une vraie équipe et l'on gagne en équipe ce match même si individuellement il y en a qu'on fait la différence comme je l'ai dit mais elles ont gagné en équipe donc voilà elle mérite vraiment toutes nos félicitations je vais pas continuer je vais passer au résultat de la journée que vous voyez s'afficher maintenant mais voilà je suis vraiment très fier d'elle je le répète bravo bravo elle mérite cette victoire et franchement ça fait très plaisir donc les résultats de la journée samedi on a eu un mois samedi on a eu le club omnisport de sa fond qui a battu cagnes 3 7 à 0 assez facilement 25 22 25 19 25 12 vitreux qui a battu en type journée par la chance 7 c'est assez surprenant 25 16 25 16 21 25 25 13 le pays d'exmenel qui est venu à bout du paille pays laïque villette paulbert 25 20 11 25 25 18 23 25 15 13 donc encore jusqu'à le taille break victoire des venéloises l'association sportive le coca facilement battu listre 25 19 25 18 25 16 et je voulais revenir un petit peu sur le match qui opposer le volleyball cradet prad étant gardé à l'entente sachement voler victoire de saint charmant 3 21 25 25 25 22 25 23 28 26 voilà pour revenir sur l'arbitrage des deux zygoteaux qui servait d'arbitre et qui ont tué clairement dans la quatrième manche la garde le prad et c'est scandaleux ce qu'on a vu c'est une honte j'ai pas peur de le dire voilà c'est une honte de favoriser saint charmant voilà c'est juste c'est fait exprès je suis désolé léon moi j'y étais pas j'ai quelqu'un qui était sur place qui qui a vu évidemment j'étais au match de deux cas je peux pas y est c'est évident mais il ya quelqu'un qui était sur place qui me dit c'est hallucinant hallucinant à tel niveau d'arbitrage alors j'ai le nom des arbitres vous les voyez je vais pas les citer il mérite pas quand les sites mais c'est n'importe quoi et des trucs hallucinant la garde le prad est mérité son tie break et c'est vraiment scandaleux qu'elle a été pris par la compétence des deux zygoteaux qui servait d'arbitre c'est voilà c'est c'est vraiment dommage parce que la garde le prad est joué c'est un club sympathique des gens sympathiques moi je suis pas du tout supporter de la garde le prad est très honnêtement moi c'est qu'à des uniquement cannes vous dire la vérité l'année dernière comme je ne voulais j'allais voir le tpm racing mais je peux dire que j'étais supporter très honnêtement voilà donc voilà très très déçu par saint chamon qui s'impose pas grâce à l'arbitrage mais quand même était bien aidé dans le quatrième alors que ce match aurait dû à le cinquième donc voilà c'est dommage mais tort de saint chamon 3,7 à 1 et le rc cannes qui a battu comme on l'a vu le cannet 3,7 à 2 un écart de points gigantesque brouillet parce que cannes a largement dominé les deux premiers en manche mais voilà voilà qu'elle aurait pu gagner 3,0 très honnêtement ça pose 3,2 bon gagner 3,0 oui c'est sûr avec le vidéo tchèque je peux vous dire qu'ils auraient gagné 3,0 maintenant voilà il n'est pas présent j'en veux vraiment pas l'arbitre parce que pour voir que les ballons attrapent un bout de ligne j'ai dû ralentir les matchs quatre fois j'ai passé au moins dix minutes sur chaque fois pas dix minutes mais trois quatre minutes sur chaque ballon pour vérifier s'il attrape un bout de ligne ou pas c'est hyper dur à vitesse réelle vous pouvez pas en voulant à l'arbitre là on voit que le vidéo tchèque il est utile parce que c'est très dur pour l'arbitre très honnêtement donc voilà on va passer tout de suite au classement que vous voyez s'afficher maintenant saint chamon qui est toujours en tête avec deux points d'avance sur vitrol ex venel est loin derrière la troisième place monaco quatrième saint fond cinquième à galité avec le cannet sixième cannes septième mais voilà des équipes pendant la mouchoir de poche là entre cagnes la garde le pradé villette paulbert et cannes on est dans la mouchoir de poche course à la septième place évidemment les canoises sont plutôt mal servie parce qu'il doit encore jouer sans chamon monaco bon entibes ça devrait le faire et le concurrent direct lié de paulbert liville est paulbert à l'extérieur mais elles vont avoir du mal à marquer beaucoup de points même si je vais revenir sur la prochaine rencontre des des canoises à noter que voilà c'est aussi l'info cette vidéo cannes est officiellement maintenu en ligne 2 descente pour la réserve d'istre et en type j'en ai pas assez logique sur la saison rien à dire qu'elle est officiellement maintenue en national 2 bravo à elle le mérite c'est logique sur la deuxième partie de saison après un début bien compliqué on a eu peur mais on vient réagir voyez qu'il ya deux équipes clairement qui sont très en dessous des autres avec 9 et 5 points alors qu'elle a déjà 22 donc rien à voir le double plus du double de victoire pour cannes que pour istre donc voilà oui même aux coefficients de 2 points 0 200 c'est énorme la différence qui entre c'est la différence qui entre saint chamon et cannes c'est la même qu'entre cannes et istre pour dire à quel point listré en type est à la rue quoi sur cette saison listre qui avait pris un point à cannes sur notre chaleur de faire écraser au retour qu'elle qui n'avait même pas pris la peine de faire jouer des professionnels ce jour là je vais travailler avec ses titres mais qui joue maintenant et m2 voilà et cal qui avait gagné vraiment facilement je m'étais clairement ennuyé ce match là c'est toujours un plaisir de voir jouer les canoises mais je m'étais ennuyé contrairement au match même même calme je m'étais régalé parce que le fait de voir je vous lis à l'or of cas c'est vraiment ça c'est vraiment vraiment envie de voir les matchs quoi mais là vraiment lequel je suis régalé et c'est vrai que contre istre je m'étais ennuyé c'était trop facile voilà maintenant les matchs la prochaine journée je vais en parler parce que c'est le match qui oppose cannes à saint-chamon déplacent par saint-chamon et sachez que julia drogue sky carternaiser qui sera avec l'équipe proche chamalière sont pas très loin de saint-chamon donc c'est possible que ils prennent un hôtel je sais pas à clermont et qu'elles partent vers saint-chamon le lendemain et je crois qu'il n'y a même pas une heure de route entre les deux villes donc il ya moins qu'elle prenne un hôtel à clermont puisque le chamalière c'est à côté clairement j'y étais à un chamalière je peux vous dire c'est vu de cannes j'ai été très joli j'ai été en mai moi là on est en fin mars beaucoup bruyard mais traiter juste très très joli je vous le conseille d'aller voir une cannes ya si vous pouvez faire un peu de pub pour les villes c'est un peu pas le sujet de la vidéo mais très jolie ville donc peut-être qu'ils feront jouer julia drosca et katarina user et franchement je dirais la vérité quand je vois ce qui s'est passé le match saint-chamon la garde le pradé j'ai vraiment envie que cannes la colle à saint-chamon la vérité j'ai très envie que que cannes la colle à saint-chamon c'est pas pour être méchant mais franchement ça me ferait super plaisir donc voilà j'espère qu'il me trompe quelques professionnels sinon ça va être compliqué mais si je les euros ce cas et 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 katarina user joue puisque v dans l'exité je vais jouer c'est clair voilà il ya vraiment pas de raison que cannes fasse pas quelque chose à l'aller sans professionnel même si le score est sévère honnêtement il n'y a pas un grand écart de niveau entre les équipes on verra au match retour donc voilà c'est ce dimanche à 15h à saint-chamon la ville de l'ancien défenseur marseillais sébastien pérez ben espérons sébastien pérez désolé je suis porteur de l'om que vous perdrez ce match ce que voilà vitrol m'a plus impressionné que saint-chamon je devais bien dire voilà donc voilà je pense que j'ai fait le tour c'est à la fin de cette longue vidéo je vous remercie de l'avoir suivi je vous donne rendez vous à très bientôt pour une prochaine vidéo